Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est la trigonométrie. Alors la trigonométrie, ça se passe dans un triangle qui est rectangle. Dans notre cas, on va l'appeler ABC et on va supposer qu'il y a un rectangle en A. Et on va se pencher sur l'angle qui est tout à fait à droite, l'angle ABC ou CBA, d'accord ? Alors dans ce triangle, il y a trois côtés, comme dans tous les triangles, et on va nommer ces côtés. Alors le côté qui est opposé à l'angle A, qui s'appelle BC, rappelez-vous, c'est aussi le côté le plus long, c'est celui qu'on appelle l'hypoténuse. Ensuite, le côté AB, qui touche donc l'angle B et l'angle droit, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent à l'angle B. Et l'autre côté, le dernier qui reste à gauche, donc le côté AC, qui ne touche pas l'angle B, c'est le côté opposé à l'angle B. Attention. Et à partir de là, on va pouvoir définir nos trois fonctions cosinus, sinus et tangente, qui sont nos trois fonctions trigonométriques. Alors pour trouver à quoi est égal le cosinus de l'angle ABC, la formule est toute simple, il suffit de faire le rapport côté adjacent sur hypoténuse. Donc ici, en l'occurrence, AB sur BC. Pour trouver le sinus, une autre formule, un autre quotient, cette fois-ci, c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc, ça donne AC sur BC. Et pour trouver la tangente, une autre formule, côté opposé sur côté adjacent, ce qui donne donc AC sur AB. Alors pour se souvenir de ces trois formules-là, ce n'est pas compliqué. Regardez bien les trois formules. J'ai mis à chaque fois des majuscules au début de chaque mot. Pour cosinus, il y a cosinus adjacent hypoténuse. Donc ça fait C-A-H. Pour sinus, S-O-H. Et pour tangente, T-O-A. Et si on joint ces lettres-là, ça fait K-S-O-T-O-A. Voilà un moyen mnémotechnique pour se souvenir de ces trois formules-là. Alors à quoi ça sert ? Eh bien, tout simplement, on va prendre trois exemples dans lesquels on va se servir de ces formules-là. Alors, dans le premier exemple, on repart du triangle ABC qui est rectangle en B. On suppose qu'on connaît l'hypoténuse BC qui vaut 10. On connaît l'angle ABC qui vaut 30. Et on va chercher la longueur du côté AB. Alors ici, attention, de quelle fonction trigonométrique va-t-il falloir se servir ? Cosinus, sinus ou tangente ? Alors, je connais l'hypoténuse. Je cherche le côté adjacent. Adjacent, hypoténuse. Oui, en effet, c'est la fonction cosinus. Donc, cosinus de l'angle ABC, ça va être égal à quoi ? Donc, rappelez-vous, côté adjacent sur hypoténuse, donc AB sur BC. Donc, ainsi, je peux remplacer les lettres par ce que je connais, par les valeurs. Donc, cos 30, c'est égal à AB sur 10. Et comment je vais faire pour trouver AB ? Rappelez-vous, il suffit de croiser, de faire le produit en croix, puisque cos 30, c'est comme si c'était cos 30 sur 1, d'accord ? N'oubliez pas. Ainsi, AB, ça va être égal à 10 fois cos 30. Et quand vous tapez ça à la calculatrice, vous trouvez normalement que c'est environ égal à 8,7 cm. Exemple 2. Je continue avec mon triangle rectangle en A. Je repars avec l'angle B, toujours. Cette fois-ci, je connais AC qui vaut 12. Je connais l'angle B qui vaut 26 degrés. Et je cherche l'hypoténuse. Alors, attention. Je connais l'angle B, pardon. Je connais le côté opposé. Je cherche l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse, je pense à une fonction trigonométrique. Oui, c'est la fonction sinus. Donc, sinus de l'angle ABC, côté opposé sur hypoténuse, c'est égal à AC sur BC. Je remplace par ce que je connais. Ainsi, sinus de 26 degrés est égal à 12 sur BC. Et pour trouver la mesure de la longueur BC, encore une fois, il suffit de croiser les produits. Et ça me permet de savoir que BC, c'est égal à 12 sur sinus de 26. Et si je tape ça à la calculatrice, je trouve environ 27,4 cm. Troisième et dernier exemple. Je repars encore une fois avec mon triangle rectangle en A. Je connais AC, je connais AB et je cherche l'angle B. Alors, je connais AB, ça c'est l'angle adjacent. Je connais AC, pardon, c'est le côté adjacent. Je connais AC, c'est le côté opposé. Opposé, adjacent, oui. La fonction en question, c'est la fonction tangente. Donc, tangente de l'angle ABC, qui est égal à côté opposé sur adjacent, donc AC sur AB. Je remplace par les valeurs. Et donc, tangente de l'angle ABC, c'est égal à 12 dix-septièmes. Mais cette fois-ci, attention, je cherche l'angle ABC. Je connais le quotient. Donc, pour trouver cela, sur la calculatrice, il ne faut non pas taper sur la touche tangente, mais plutôt seconde tangente, pour tomber sur la fonction inverse de la tangente, qu'on nomme arc tangente ou tangente moins 1. Et donc, du coup, l'angle ABC, c'est égal à tangente moins 1, le douze dix-septièmes. Et si vous tapez cela sur la calculatrice, vous trouvez une valeur d'environ 35,2 degrés. Voilà, c'est tout pour la leçon sur la trigonométrie. Merci.